Je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Asma Obadi, journaliste et présidente de l'association des professionnels d'application de la communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme on le sait, l'humanité célèbre demain la journée internationale de la liberté de la presse. Pour commencer, dites-nous quel regard vous avez de la liberté de la presse en Guinée. Merci beaucoup pour cette interview. Je crois que l'année dernière aussi, on avait fait une même interview. Tout d'abord, je suis désolée que la situation n'ait pas changé positivement depuis l'année dernière, sinon depuis ces dernières années pour ce qui est de la situation de la presse en Guinée. On va demain à l'Empire et je pense que cela est bien décorable. S'il y a une journée consacrée à un secteur, je pense bien qu'il s'agit de se retrouver, de réfléchir ensemble sur les problèmes qui assaillent le secteur. Essayer de sortir des solutions et surtout les appliquer. Et il se trouve que nous en Guinée, en tout cas pour ce qui concerne l'année dernière et la presse en Guinée, on a l'impression que l'année dernière est toujours mieux que l'année en cours. Et je pense que cela devrait interpeller le secteur des médias, que ce soit les médias, mais aussi les décideurs pour pouvoir faire quelque chose de positif du secteur de journée internationale de la liberté de la presse. Donc on va revenir sur les mêmes constatations que l'année dernière, c'est-à-dire que la situation des médias en Guinée, il y a toujours ces deux défis, ces deux enjeux de la liberté de la presse ici. C'est tout d'abord le fonctionnement des médias en termes d'économie, donc toujours le modèle économique des médias, mais aussi en termes de protection même de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Il y a toujours les mêmes questions qui se posent. Si l'on prend le premier sur la situation financière des médias de plus en plus, les organes de presse ont des difficultés financières, il faut se le dire, et on n'arrive toujours pas à promouvoir le secteur médiatique dans le public du Guinée, créer des conditions d'exercice de métier de journalisme où les gens pourraient investir dans le secteur, gagner quelque chose à nous. On dit aussi que cela puisse générer des emplois. C'est vrai que le secteur des médias emploie beaucoup aujourd'hui de jeunes, mais quelle est l'association de ces jeunes ? Quelles sont les conditions de nous et le travail de ces journalistes ? Pour ne se voir pas là-bas, il y a toujours cette précarité dans les médias, et cela mérite d'être examiné, cela mérite d'être résolu pour espérer que des journalistes puissent exercer dans de meilleures conditions et donc que l'on arrête un peu ces accusations selon lesquelles les journalistes minéens sont alimentaires, les journalistes minéens sont corrompées, etc. Vous dites qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, quels reproches faites-vous aux hommes de médias ? Principalement aux hommes de médias. Je ne sais pas si j'ai des reproches particuliers pour les journalistes eux-mêmes. Cela dépend de quel côté du miroir on se met pour faire des reproches aux médias. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je tire le chapeau. Ces journalistes guinéens qui, malgré des conditions très difficiles, arrivent quand même à exercer et que les médias puissent se maintenir. Et je pense que cela mérite d'être savé et félicité. Maintenant, s'il y a un défi pour les hommes de médias, c'est peut-être la question de responsabilité sociale. Il faut faire attention sur un certain nombre de sujets, ne pas exacerber des sujets aussi sensibles. Sinon, moi, je ne trouve pas de reproches particuliers à faire du journalisme. Je salue plutôt le travail que ces hommes de médias effectuent aujourd'hui dans les conditions que nous connaissons. Au regard du rapport rendu public récemment par RSF, médecin sans frontières, pardon, par Reporteur Sans Frontières. Et on sait que la Guinée, quand même, occupe la queue en termes du respect de liberté de la presse en Guinée. Et aujourd'hui, quel appel ou quel message vous avez à l'endroit des décideurs ? Déjà, il faut signaler que la Guinée a perdu trois places. L'an passé, on était à la queue. Cette fois-ci, on s'est encore beaucoup plus rapprochés de la porte de sortie. On ne sait pas si on ne jette pas le regard sur le truc. Peut-être que l'année prochaine, on va se retrouver le dernier pays en matière de liberté d'expression en Guinée. Aux décideurs, ça revient à ce que je disais le plus tard, de créer toutes les conditions nécessaires pour l'exercice de ce métier de journalisme. Et ce que là, c'est en deux points. D'abord, sur les conditions financières pour les médias, mais de l'autre côté, assurer la protection des journalistes. On ne peut pas expirer une meilleure place sur le placement de Reporteur Sans Frontières en continuant à bastonner des journalistes, à les emprisonner, à les envoyer tout le temps au tribunal et à dénigrer la loi sur la liberté de la presse, en continuant à garder la loi sur l'accès à l'information dans les tiroirs. Bref, il n'y a pas cette protection qui est assurée pour les journalistes. Et on exerce le butier avec la peur de vendre parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut se retrouver né à né avec un indécident. Vous voyez combien de fois, dévorables, que ce soit des membres du gouvernement quand même, qui emprisonnent les journalistes. C'est assez paradoxal, on peut comprendre qu'une tierce personne puisse se plaindre ou que quelqu'un d'autre main, que le gouvernement quand même, qui est garant de l'application des lois de la République, qui compterait la loi sur la liberté de la presse, soit les premiers à porter plainte contre les journalistes et ce qui est de sous quoi à les emprisonner. On ne dit pas de ne pas porter plainte parce que, bien entendu, il va toujours y avoir des clashes, on peut se retrouver alors qu'on ne voudrait pas. Mais, une fois encore, il faut suivre la procédure, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse qui existe, il y a la plainte au niveau de la route d'autorité de la communication qui peut examiner et prendre des sanctions disciplinaires et au dernier ressort, porter plainte. Mais, jamais donner des instructions pour que des journalistes partent en prison ou bien se mettre à menacer des journalistes. Donc, aujourd'hui, le pouvoir public en Guinée, s'il doit, s'il veut, est vrai, pour la liberté de la presse, c'est commencer par respecter et faire respecter la loi sur la liberté de la presse, penser à vulgariser cette loi auprès des autres institutions et des autres acteurs, mais aussi essayer de protéger les journalistes. Sinon, on va se retrouver, je passe d'intimidation en intimidation, en finissant par se retrouver encore sur la ligne rouge des institutions internationales. Et nous, on le sait parce qu'on le vit. Donc, que ces institutions, dans ma manière de ce que je le dise ou pas, nous, journalistes Guinéens, nous savons ce que nous vivons. La fin de cet entretien, quel est votre dernier mot ? Alors, ce que je voudrais dire, demain, il y a une initiative du gouvernement, je pense pour une première fois, qui veut célébrer la journée internationale de la presse autrement. Alors, moi, je lance un appel aux organisateurs de cette journée. C'est bien en soi l'initiative, mais encore, il ne faudrait pas que ce soit des activités de tape à l'œil, qu'on n'organise pas toute une journée pour la presse, et en même temps, on a du mal à trouver une maison de la presse digne de nom pour les journalistes, qu'on n'organise pas des activités dans des endroits aussi hyper de la République, quand la subvention arrive au 14e ou au 15e mois après l'année, ou tout simplement, lorsque les journalistes sont en prison. Je pense qu'il y a une autre façon de célébrer la presse guinéenne, de travailler pour que cette presse soit libre et protégée tous les jours de l'année, et ne pas simplement se retrouver chaque 3 mai, faire des discours, chanter et danser la presse guinéenne. Il y a bien d'autres choses à faire. Et la question de la maison de la presse est primordiale. Vous voyez bien qu'à partir de demain, la maison de la presse va déménager, va revenir à Kipi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes financiers qui se posent. Les associations de presse auxquelles appartient la maison de la presse ne parviennent plus à supporter les frais de location et les frais de fonctionnement de la maison de la presse. Il faut se trouver un endroit beaucoup plus petit, beaucoup moins... qui consomme beaucoup moins pour pouvoir faire exécuter. Sinon, tout simplement, elle est menacée de disparaître. Et je pense que le gouvernement, les décideurs au pouvoir public aujourd'hui devraient prendre ça comme un enjeu, comme un défi, qu'on n'apprenne pas que la maison de la presse en Guinée a disparu sous le régime d'Intel. Je pense que c'est scandaleux. Donc, je pense qu'il faut être vrai pour que les journalistes aient une maison comme une digne de ce nom à l'égard des autres pays de la sous-déjou. A ce moment-là, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada